Les handicapés, même tous les handicapés qui se voient et qui ne se voient pas, il faut qu'ils l'assument entièrement parce que ça fait partie d'eux et je pense que les gens les aideraient beaucoup plus et il y aurait beaucoup plus d'aide que de rester sans rien dire et galérer en fait tout le temps, tout le temps. Salut, je m'appelle Jade, j'ai 15 ans et je suis là pour vous parler de la dyslexique au quotidien. La dyslexie, c'est un handicap qui ne se voit pas et pour un dyslexie, c'est compliqué d'être dans la rue avec les autres personnes parce que c'est assez compliqué de se concentrer sur deux tâches en même temps. Par exemple, on va écouter une musique et si on va écrire sur une feuille, en même temps on écoute de la musique. Si on connaît cette musique par cœur, on va finir par écrire les paroles de cette musique-là et on ne va pas pouvoir se concentrer sur et la musique et le texte. Ou même quand tu as une personne qui nous parle à côté, on ne va pas pouvoir se concentrer et sur la personne qui nous parle et sur la musique. Il y a forcément un moment donné où on ne va plus écouter rien parce qu'on va se concentrer sur quelque chose, on va essayer de se concentrer donc on va regarder par terre, en l'air, tout ce que ça. Et s'il y a même un oiseau qui passe, une voiture qui passe, on va se concentrer sur ça et pas sur la personne qui vient nous parler. L'heure, déjà, on pourra regarder l'heure sur notre téléphone parce que c'est écrit facilement. Mais l'heure sur une horloge ou même sur une montre à aiguilles, on ne pourra pas la lire. On aura beaucoup de mal à la lire parce que c'est compliqué pour nous et on n'arrive pas à s'en rappeler tout le temps, tout le temps. Mais nous, en tant que dyslexique, on essaie de faire au plus simple pour nous améliorer dans la vie quotidienne. C'est stressant au quotidien. Après, on finit par vivre avec parce que c'est mou, donc ça veut dire que la dyslexie, ça va nous suivre toute notre vie. Ça ne va pas s'enlever d'un claquant de doigts. Et quand je dois sortir en ville, je demanderai toujours à une personne qui n'est pas dyslexique ou même s'il est un peu moins que moi, qui arrive à compter les sous, qui arrive à faire plusieurs choses à la fois, de venir en ville avec moi parce que je me dis que si je stresse, il pourra prendre le relais ou elle pourra prendre le relais pour compter les pièces ou même m'aider à compter le plus vite possible et je ne sors jamais seule. Et par exemple, quand on écrit sur une feuille et quand on écrit sur ordinateur, ce n'est pas pareil parce que sur une feuille, on fait beaucoup plus de fautes. Sinon, on arrive à se relire, mais les gens autour de nous n'arrivent pas parce qu'il y a des mots que nous, on arrive à dire et même à écrire. Et les autres, pour eux, c'est impossible, c'est incompréhensible. Après, c'est vrai que les gens, ils n'y pensent pas parce que quand on dit qu'un avion est là, on va beaucoup l'aider. Par exemple, je ne sais pas, à traverser, on va lui dire écoutez, on est là-bas, attention, il y a un objet et tout. Mais pour les handicapés qu'on ne voit pas, les gens, ils vont dire que c'est un handicap qu'on ne voit pas donc ça veut dire que ce n'est pas grave du tout. Donc du coup, ils ne vont pas faire de grandes choses pour les aider. Par exemple, même moi, si je devais prendre le bus où il y avait des lignes partout et tout, je ne m'en sortirais pas. Je ne vais pas aller demander aux personnes oui, il faut prendre quoi comme bus ? Ou quand est-ce que le bus, il arrive ? Si moi, je ne sais pas, je ne vais pas aller demander parce que le regard des gens ou même juste le fait de penser qu'ils vont dire, franchement, celle-là, elle est complètement débile parce que c'est hyper facile de trouver. En fait, ça va me mettre des bâtons et je ne vais plus vouloir y aller et je vais me dire, il me prend pour un dé, il me prend pour une débile. En fait, je vais me penser que je suis une débile. En fait, non, pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal à accepter au début parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Il faut se dire, en fait, il n'y a pas d'aide pour nous que les handicapés, même tous les handicapés qui se voient et qui se voient pas, il faut qu'ils l'assument entièrement parce que ça fait partie d'eux et je pense que les gens les aideraient beaucoup plus et il y aurait beaucoup plus d'aide que de rester sans rien dire et galérer en fait tout le temps.